Bonjour ici les militants et militantes jeunes du courant communiste révolutionnaire du NPA en France. On suit avec attention la situation au Brésil depuis plusieurs semaines. On tenait à vous adresser un message de soutien et de solidarité depuis ici la France. L'arrivée au pouvoir d'un mec sexiste, homophobe, raciste, avec des propos fascistes tels que le Bote Sonaro, c'est une situation qui est extrêmement préoccupante pour l'ensemble du mouvement social, du mouvement ouvrier et des personnes LGBTI chez vous au Brésil. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup marqués aussi dans la situation, c'est le rôle qu'est en train de jouer la jeunesse, juste après l'élection avant même son investiture, dans la lutte contre Bolsonaro. Parce que dans plusieurs universités au Brésil, il y a déjà eu des rassemblements qui ont été organisés, et ce, malgré la menace des groupes fascistes qui soutiennent Bolsonaro. Et du coup, nous, ça nous fait penser aussi à la situation en France, où on est pas mal intervenus dans la jeunesse, dans la lutte contre les contre-réformes de Macron. Et on a subi aussi, en fait, les menaces de groupes fascistes qui, à plusieurs reprises, ont pu attaquer des occupations d'universités. Et c'est pourquoi, en fait, on voudrait vous transmettre l'ensemble, en fait, de la solidarité internationale qu'on peut vous exprimer, mais aussi, en fait, la conviction que nous, on pense que dans la situation actuelle d'un monde capitaliste en crise, où, en fait, après Trump, Salvini, on a maintenant Bolsonaro qui arrive au pouvoir, on pense que la jeunesse, elle a un rôle majeur à jouer pour mettre fin, en fait, à cette société d'exploitation et d'oppression. Existencia !